Yohoi, bonnes choses, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve avec une joie, tu peux pas imaginer, pour la présentation d'un nouveau manga et une intégralité d'une longue série shoujo-esque. C'est donc le manga Love Be Loved, Live Be Left, si je le prononce bien. Nous sommes sur un manga en 12 tomes des éditions Kana, dans le genre shoujo, romance, étrange de vie sur les thèmes phares de la série. La série date de 2016, si je dis pas de bêtises, et du 8 juillet, non, 2015 au Japon, et du 8 juillet 2016 en France, pour son premier tom. Excellente date Kana pour avoir sorti ça. C'est mon année, il va s'en, c'est tout, le 8 juillet c'est juste mon année, Serge, peut-être ça comme ça. Et la date de sortie du dernier tom, je te la mets ici. En ce qui concerne donc ce manga, nous sommes sur un manga de Iyo Sakisaka. C'est une mangaka qui a déjà une autre oeuvre disponible en France, que j'ai déjà présentée. Je te mettrai le lien en I et en barre d'infos, bien entendu. Donc voilà, c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes, et je suis très contente de t'en parler, parce que justement j'avais présenté donc l'autre oeuvre de l'auteur. Et qu'on avait enfin une nouvelle oeuvre de cet auteur en France. On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin, je te dirais que la qualité dessin est juste magnifique, et en voici ma note. Pour ce qui est du manga, pour ce qui est du résumé, je vais t'inviter vraiment à aller voir dans la barre d'infos, car je serais complètement incapable de te faire un résumé réel. Tout ce que je veux te dire, c'est que déjà tu auras plus d'informations aussi au niveau de comment est construit l'intégralité, par rapport à si on est concentré sur tel type de personnages, etc. Dans la partie des couvertures, je t'explique certaines choses. Pour ce qui est de ce manga, ce que j'ai énormément aimé, c'est retourner sur un manga où les histoires, la relation, le couple, se fait tout en douceur, les personnages se mettent ensemble vraiment pas tout de suite, et ça, c'est sûr, ça peut être quelque chose de chiant. Mais là, en fait, dans ce manga, il y a vraiment des réelles raisons qui font que ces personnages ne se mettent pas ensemble tout de suite. Il y a des problèmes entre chaque personnage, ils ont chacun un passé assez compliqué, assez douloureux, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que justement, certaines fois, il y a des moments, et ça, c'est réel, où justement, des fois, tu n'es pas dans le bon mood pour te mettre là tout de suite en couple, et donc forcément, tu fous un vent à la personne, alors que finalement, peut-être que dans 2-3 mois, tu serais plus dans le bon mood, et tu lui aurais dit ok. Sauf que là, au moment où la personne te dit, je veux sortir avec toi, t'es pas dans le mood, et donc tu vas lui foutre un vent, etc. Ou tu as des problèmes de famille, et donc c'est pas vraiment le moment non plus de se mettre ensemble. ou il y a des non-dits, ou tu penses certaines choses, et donc tu ne vas pas te déclarer, parce que tu penses que le mec, par exemple, ou la fille dont tu es amoureux, pense certaines choses de toi, alors que peut-être que ce n'est pas vrai, etc. Et c'est ça que j'ai su apprécier. Ce qui est magnifique dans ce manga, c'est qu'en fait, les 4 personnages sont amis, et les 4 personnages, en fait, vivent dans la même résidence, ce qui crée forcément plus facilement des liens entre eux, et ce qui permet aussi pas mal de choses, pas mal d'échanges, pas mal de trucs, et ce que j'ai vraiment apprécié, c'était qu'on était vraiment sur une amitié unie, où chacun va conseiller l'autre. C'est pas parce qu'une fille va demander un conseil à l'autre garçon, pas celui dont elle est amoureuse, mais le deuxième, que le mec est au courant des trucs. On a ces 4 personnages. Là, tu vois bien quel genre de couple il y a. Au tout début, en tout cas. Après, je ne te dirai pas si ça reste ensemble ou pas. Mais toujours est-il. Par exemple, elle, elle est amoureuse de lui, mais elle, ça ne va pas lui empêcher d'aller voir lui, par exemple, pour lui poser des questions, par rapport, justement, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ? Est-ce que tu penses si ? Est-ce que tu penses ça ? Et pareil, elle va aller demander à sa meilleure copine. Et inversement, par exemple, elle, elle a des gros soucis, donc elle va en parler avec lui, elle va en parler avec elle, etc. C'est ça qui est très intéressant. Et c'est vraiment un carré. Enfin, un carré. Ce n'est pas vraiment un carré amoureux, il n'y a rien du tout. Mais c'est un carré à 4 personnages vraiment très unis, fusionnels. Et c'est ça que je suis appréciée. C'était vraiment magnifique. Ça m'en a foutu des frissons plus d'une fois. Il y a eu un passage, je crois bien, où j'ai pleuré. Je dis je crois bien parce que ça va faire maintenant 2 semaines que j'ai lu ce titre. Pardon. J'ai vraiment beaucoup de retard en ce moment, c'est pour ça. Mais toujours est-il, j'ai vraiment eu un giga coup de cœur pour cette série. Alors je t'avoue que dans l'ensemble, si on prend un recul par rapport à cette oeuvre, je pense que j'ai préféré l'autre oeuvre de l'auteur, mais à pas grand chose près. Après, je dois t'avouer aussi que ça fait une éternité que j'ai lu l'autre série. Donc est-ce que ma mémoire ne me fait pas défaut ? Est-ce que mon avis est 100% le bon par rapport à l'autre titre ? Est-ce que si j'avais lu les deux séries, par exemple, avec un intervalle d'une semaine entre les deux, lequel j'aurais vraiment préféré ? Je ne peux pas te dire. Mais là, en niant ce recul actuel et ce hibi actuel, je te dirais que j'ai préféré l'autre histoire, mais à pas grand chose près. Et celle-ci est quand même un giga coup de cœur. Donc on est quand même sur quelque chose, en plus, qui a été très très bien travaillé, abouti, etc. Donc je ne regrette absolument pas cette série, je ne regrette absolument pas cet achat, et je compte bien le garder. Voilà, pour ceux qui aiment bien savoir si je garde ou si je revends, là, il est hors de question que je revende cette œuvre. Je l'ai trop aimée pour ça, et je sais très bien, elle aussi, que c'est une des œuvres que je me permettrai de relire un peu plus tard. Donc, on termine donc avec mon avis sur les couvertures. Je ne te parlerai pas, et je ne te montrerai pas surtout les pages entre chaque chapitre, parce que sinon, on en aurait pour des heures. Mais à savoir qu'elles sont, je crois qu'il y en a, elles sont très belles, il me semble qu'il y en a, j'ai un doute, pourquoi j'ai un doute ? Parce que ça fait très longtemps. Si, voilà, je vais te montrer par exemple. Voilà, on a un très très beau travail. Je vais juste montrer pour le tome 1, comme ça tu verras ce que ça donne. Après, il n'y en a pas tant que ça de pages entre... Enfin, de chapitres dans chaque volume. Donc, c'est pour ça que c'est... Je ne trouve pas d'autres. Je ne sais plus combien il y a de chapitres. Ah si, on a une très belle illustration comme ça. Et quelle image, en fait, qu'on a à l'arrière. Toujours est-il. Déjà, à savoir juste ce que j'ai surkiffé dans les couvertures, c'était qu'on est resté vraiment dans le même genre de thème. Je vais te montrer trois couvertures pour que tu puisses voir. On a toujours le fond blanc, toujours des petits ronds, des petits machins, des petits détails. Et ça, j'ai su vraiment énormément apprécier. Ce que j'ai aussi énormément aimé, c'était le choix, en fait, de chaque illustration pour les couvertures. Car, tout simplement, elle résume plus ou moins le manga. Je vais t'expliquer sur deux volumes. Tu vas voir. En fait, ici, c'est la rencontre entre les deux filles et elles deviennent amies. Elles commencent à craquer sur le garçon. Donc, ça, ça va être vraiment le début de leur histoire. Ils ne se mettent pas ensemble tout de suite. Je te le dis comme ça. Mais, voilà, elle commence à avoir des sentiments pour lui. C'est un volume qui va être concentré sur eux deux. Après, pareil, ça va être un volume concentré plus sur ces deux personnages-là. Leur histoire entre eux, amitié, roman, je te laisserai voir, etc. Là, on va plus se concentrer sur ces deux-là, etc. Par exemple, là, on va vraiment se concentrer plus sur elle. Là, on va se concentrer plus sur celle-ci. Tu vois. Et c'est vrai que là, chaque volume va être plus concentré sur un personnage. On va vraiment plus voir sa vision à lui, etc. Et ainsi de suite. Je te laisserai voir les couvertures. Mais tu comprendras donc par toi-même chaque volume ce qu'ils représentent. Et ça, c'est quelque chose que j'ai su apprécier au final. C'était déjà qu'on avait tous les personnages mis en avant. Tu vois. Un coup, t'as les deux filles ensemble. Un coup, t'as les deux garçons ensemble. Un coup, t'as une fille. Un coup, t'as un autre. Un coup, t'as des duos. Un coup, t'as d'autres types de duos, etc. Et ça, j'ai vraiment, 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 vraiment surkiffé. L'arrière est toujours assez similaire. Voilà. Alors oui, excuse-moi. Il y a l'étiquette d'achat. Mais tu vois. C'est quelque chose d'assez similaire. J'ai su apprécier. Et quand on enlève les couvertures, on a toujours le titre comme ça avec une couleur. La couleur est en rapport avec le titre. Parce que là, si tu regardes bien, il y a du violet. Voilà, voilà. Donc, le volume est violet. Par contre, il y a eu deux couvertures, je crois, avec des couleurs. Flashy Fluo. Et ça, tu le sais très bien, je suis contre. C'est un fashion faux pas. Je ne sais pas comment vous dire. Manga faux pas. Très clairement, c'est un faux pas au niveau du manga pour moi de mettre des dessous de couverture comme ça fluo. Ou des jaquettes fluo. Cette vidéo sur un titre bien trop compliqué à prononcer est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Je te mets donc les deux précédentes vidéos et les éditions qu'elle a ici. Je te remets donc, bien entendu, tu auras en i et en barre d'infos le lien à la précédente vidéo de l'oeuvre de l'auteur. Voilà, l'autre oeuvre de l'auteur qui est disponible en France. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Ma tête dépendra à mes réseaux sociaux et le compte Vinted si jamais le cœur t'en dit d'aller voir mes ventes. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. N'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive. Et crois-moi, ce manga te le montre justement qu'il faut sourire quoi qu'il arrive. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501